La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Martin Ruef propose une séance intitulée « Être contre ». Mesdames et messieurs, chers amis, nous voici réunis dans la séparation pour questionner sous le concept la dernière expression que je m'étais proposée d'examiner avec vous, « Être contre ». Après le couple « Être loin », « Être prêt », qui nous avait conduit à nous interroger sur les déterminations de la spatialité par une phénoménologie soucieuse de distinguer la spatialité de l'être au monde ou du corps propre par rapport à la géométrie dans l'espace, nous nous étions tournés vers « Être avec », qui nous avait permis, en compagnie à nouveau de Martin Hedeguer, de mesurer que dans l'analytique existentielle, « Être là », « Dasein », et toujours « Être avec les autres », « Mitsein ». Le « Dasein » est tout autant « da » que « mythe », « L'être avec » est un existentiel, « Le mythe Dasein » indique ce que les autres sont pour moi, « L'être en soi mondain des autres » est le « mythe Dasein », « L'être là avec ». De cette détermination, nous avions essayé de déduire un certain nombre de figures éminentes de l'être avec, et avions fini par questionner le privilège que l'histoire de la philosophie accorde à l'ami. Nous avions suivi Aristote pour comprendre cette sensation spécifiquement humaine, qui insiste au cœur de la sensation d'exister, et qui a la forme d'un consentement, « Sun aistanetai » dit Aristote, « à l'existence de l'ami ». L'amitié est donc l'instance de ce consentement à l'existence de l'ami, dans le sentiment de sa propre existence. Et je dis ça évidemment avec la douleur d'être séparé de vous, et d'être aussi séparé de mes amis, puisque, en fait, c'est ce qu'expliquait Aristote, l'amitié c'est un surcroît de sensation d'être. Avec l'ami, c'est pas simplement que je me sens mieux au sens où je me sens plus agréablement, mais je sens mieux. Un ami, c'est une espèce d'accélérateur de sensibilité. C'est pourquoi, chez Aristote, l'amitié se trouve portée à un niveau tout à la fois éthique, cela est évident, ontologique, puisqu'il y va de l'ontologie de la sensation, et même politique. Trois remarques s'imposent après l'examen de ces notions. D'une part, être prêt, être loin, être avec, ces notions nous ont permis de répondre, de biais, en philosophe, à cette triste situation dans laquelle nous nous trouvons, celle de la séparation des corps, imposée par la pandémie et par ses effets. On peut ici, d'ailleurs, remercier la Bibliothèque nationale de France, François Nida, et toute l'équipe technique qui permet de surmonter cette séparation des corps, en réduisant, certes, nos corps à des écrans, à des espèces de photos, de superficie, qui circulent sur la toile, mais au moins, la parole est là, et on peut espérer que, non pas à la manière d'un hologramme, mais à la manière d'un corps de mots, eh bien, nous puissions échanger dans la séparation. La maladie, en effet, nous sépare, elle isole, et nous sommes confrontés à ce malheur qu'évoquait Pascal dans une de ses célèbres pensées que je m'étais promis de mobiliser pour ce dernier cours. Quand je m'y suis mis, quelquefois, à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de biens pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. On achète une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de ne bouger de la ville. Et on ne recherche les conversations et les diversissements des jeux, pardon, que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir, etc. Mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, la fameuse raison des raisons pascaliennes, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective et qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Quelques conditions qu'on se figure, où l'on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde et cependant qu'on s'en imagine accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher s'il est sans divertissement, un roi sans divertissement, comme chez Giono, et qu'on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu'il est, cette félicité languissante ne le soutiendra point. Il tombera par nécessité dans les vues qui le menacent, des révoltes qui peuvent arriver et enfin de la mort et des maladies qui sont inévitables de sorte que s'il est sans ce qu'on appelle divertissement, le voilà malheureux et plus malheureux que le moindre de ces sujets qui jouent et qui se divertissent. De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n'est pas qu'il y ait en effet du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu ou dans le lièvre qu'on court. on n'en voudrait pas s'il était offert. Ce n'est pas cet usage molle et paisible et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu'on recherche, ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser et nous divertit. Pascal eut sans doute considéré que le malheur consistait aussi à devoir demeurer dans nos chambres. Considérons un instant ce célèbre fragment. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Le divertissement est ici lié à plusieurs concepts pascaliens. La misère, car c'est pour l'oublier qu'on se divertit. La vanité, parce qu'il n'y a pas pire preuve de vanité que ce remède au mot humain. Le souverain bien, car c'est l'ignorance de son vrai bien qui pousse l'homme à la poursuite de biens illusoires. Enfin, il est lié à l'apologie même puisque c'est l'obstacle majeur que Pascal doit vaincre pour amener le lecteur à la recherche. Rien de surprenant alors à ce qu'il apparaisse en plusieurs endroits du plan d'origine. De l'apologie, pardon. Le divertissement, en effet, a une double origine. Il rappelle la diversion de Montaigne qui consiste à savoir détourner la pensée des mots dont l'on souffre pour mieux les supporter. Mais il s'inspire aussi de l'idée augustinienne que l'homme est capable d'écarter sa pensée de sa fin dernière et de Dieu. Pascal y ajoute sa propre marque par la manière ce style si extraordinaire dont le développement dialectique en révèle progressivement la signification cachée. C'est, vous le savez, une des pensées les plus célèbres. Elle a donné lieu à toutes sortes de réécritures philosophiques et littéraires. Et je citais tout à l'heure fort à propos le texte de Giono qui vient développer la pensée de Pascal dans un roman, un récit absolument merveilleux, à forte connotation métaphysique, Un roi sans divertissement. Je ne reviens pas sur le détail de ce texte qui a été largement commenté par les pascaliens, sinon pour dire que les expériences qui sont ici développées pour évoquer le jugement de Pascal sur la valeur du divertissement varient avec le point de vue. En fait, Pascal développe trois expériences qui rendent nécessaire le divertissement en partant donc de la figure éminente du roi. Le philosophe y voit une marque de vanité puis une expérience plus complexe qui détermine la nature du divertissement. Le joueur, la figure du joueur auquel le professeur Thirouin avait consacré un essai important. Une troisième expérience introduit un facteur nouveau, le temps. Le jugement de Pascal varie avec ses points de vue. En fait, dit Pascal, si l'on admet avec l'athée qu'il n'y a pas d'issue à la misère de l'homme, le divertissement se justifie en disant qu'à des mots inévitables, il n'est pas absurde de chercher pour dérivatif une occupation violente et impétueuse. C'est la solution du désespoir. Vous me permettrez de l'appeler la solution d'Ostoyevskienne. Si Dieu n'existait pas, alors tout est permis. En fait, dit Pascal, les athées ne répondent pas à cela parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes et sont dupes de leur propre divertissement. Du point de vue des chrétiens, loin d'être un remède à la misère, le divertissement en est un comble puisqu'il ajoute l'illusion qu'on peut lui échapper par des expédiants qui sont pires d'une certaine manière. C'est là une misère tragique qui nous fait coopérer de toutes nos forces à notre propre malheur. Nous courrons sans souci dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. La deuxième remarque, c'est que l'analyse d'être prêt, d'être loin, d'être avec était menée au fil d'une conviction. Il y a un lien, un lien d'essence entre spatialité et pensée. Étudier certaines configurations de la spatialité, la proximité, l'éloignement mais aussi l'être avec ou l'être séparé, c'est comprendre à la fois comment nous pensons l'espace et surtout comment nous pensons dans l'espace. Le fameux mythe de l'intériorité, le fait d'avoir une vie intérieure ou un langage intérieur, n'étant sans doute qu'une figuration qui implique spatialité de ceux dont nous n'aurions pas la moindre intuition si nous n'étions pas des spacieux comme dit le poète Michel Degui. La pensée et la spatialité ne s'excluent pas, la pensée l'étendue si vous voulez pour être plus proche du lexique cartésien, elles s'appuient l'une l'autre, elles échangent, leur détermination, elles se relaient. Enfin, troisième remarque, une fois n'est pas coutume, pour approcher ces concepts, nous les avons soumis, être loin, être prêt, être avec, à une opération que nous devons à Aristote, la privation. Pour comprendre en effet ce que c'est que la proximité, nous nous sommes demandé ce que ce serait que d'en être privé, c'était assez facile à faire, et de même pour l'éloignement et pour l'amitié. Cela nous a permis de mesurer combien les concepts de la vie sentimentale et de la vie morale reposent sur une détermination très précise de la spatialité, la langue le dit bien, être proche, quand vous dites de quelqu'un que vous êtes proche, proche de lui, c'est être ami, être intime, c'est s'entendre, et ne plus s'entendre, c'est se séparer. Spatialité et pensée entrelacent et échangent leur détermination. Deuxième remarque introductive. Être contre est le dernier volet, donc, la dernière notion que nous soumettrons cette année à l'examen philosophique. Comme celle des trois précédentes notions, la signification même de la formule être contre semble se dédoubler entre une signification strictement physique ou spatiale l'ordinateur est posé contre le micro et une signification intellectuelle ou morale ils se sont exprimés contre le vaccin, ils se sont exprimés contre la motion soumise au vote ou tout plus simplement ils sont contre. Je suis contre. De la même manière, la formule être contre semble être prise dans un jeu d'opposition qui accepte sans doute un examen aussi raffiné que les positions qu'il recouvre. Être contre semble d'abord le contraire d'être pour. Être pour et être contre semble alors fonctionner comme une paire évoquant des attitudes psychologiques morales ou politiques. On pourrait s'employer ici à les décrire avec plus de précision à la manière d'un Yankelevich qui se serait épris non pas de notion mais de cinq catégorèmes de prépositions. Être pour c'est adhérer c'est soutenir c'est s'engager avec Alain en faveur d'eux en un mot c'est dire oui. Être contre c'est refuser s'opposer parfois avec toute son énergie c'est dire non. Vous vous souvenez peut-être qu'un merveilleux roman d'Emilio Lussu qui est un roman qui s'appelle en italien l'altopiano avait été traduit par Francesco Rosi qui en avait tiré un film les hommes contre et donc on pourrait facilement opposer les yes men ai homini contra les hommes du oui aux hommes du non. Approuver refuser c'est dire oui ou dire non. Une histoire du oui et du non est-elle possible si elle reste à écrire elle devrait être tout uniment linguistique poétique et philosophique. J'indique par quelques remarques la nécessité de cette histoire. Elle doit être linguistique en effet et s'attacher à la personnalité sémantique de oui et de non. Je pourrais à ce titre suivre l'article pionnier et rester me semble-t-il sans grande postérité du linguiste Marouzot article intitulé dire non article qui figurait dans le volume de mélanges de linguistiques offerts au linguiste Charles Bally un grand élève un grand disciple de Saussure. Dire non. Marouzot offrait dans cet article une étude psycholinguistique de la tendance à dire non et voyait dans la négation linguistique un moyen pour le sujet de s'affirmer à la manière du Faust de Goethe je suis celui qui toujours nie et on sait bien sûr que dans une phase au moins aussi importante et peut-être liée que celle du miroir il y a chez les enfants une phase du non les enfants s'opposent en s'opposant. S'affirmer en disant non c'est ce que atteste selon Marouzot dans plusieurs langues la richesse des tournures de négation et de dénégation il faudra reconnaître je le cite à la dénégation une zone beaucoup plus grande qu'à l'affirmation et c'est d'ailleurs ce que le philosophe italien Paolo Virno dans un ouvrage qui a été traduit de l'italien par Jean-Christophe Weber le titre original de cet ouvrage est Saggio sulla negazione per un'anthropologia linguistica qui avait été publié à Torino en 2013 et en 2016 il a été publié sous le titre Essai sur la négation pour une anthropologie négative une anthropologie linguistique pardonnez mon lapsus quand Dante entreprend dans l'éloquence vulgaire la recherche des trois formes de son idiome il les classe selon leur manière de dire oui sic adverbium affirmandi une telle histoire doit être poétique aussi et philosophique puisqu'elle renvoie à la posture des poètes et des philosophes à leur attitude d'affirmation ou de refus à l'affirmation du monde et de la poésie ou à leur refus ou mieux encore à leur entremêlement effaré fait d'acceptation réticente et de refus accueillant à la manière d'abraham qui répond de soi en répondant me voici à l'injonction divine le poète ou le philosophe peuvent répondre d'eux-mêmes en répondant oui ou non aux injonctions du monde et du langage plusieurs stations remarquables prouvent l'existence de cette histoire on pourrait indiquer quelques épisodes de cette modernité sans vouloir les systématiser tout au plus puis-je ici faire deux remarques que l'invitation formulée dans l'évangile ne s'impose plus comme une injonction simple vous vous souvenez des paroles du Christ dites en Matthieu 5.33-37 dites seulement oui si c'est oui non si c'est non et dans un poème le grand Paul Tselan un poème qui s'appelle « Je prier ardu » parle-toi aussi qui se trouve dans Seuil en Seuil et répond pour ainsi dire au Christ avec cet extraordinaire poème « parle mais ne sépare pas le nom du oui donne à ta pensée le sens aussi donne-lui l'ombre » donne-lui l'ombre parler ce n'est ni acquieser ni récuser c'est accepter de dire et inscrire un refus dans cette prise de parole teintée avec l'ombre du nom la lumière du oui on pourrait alors montrer aussi bien comment certaines situations exigent de distinguer le nom du oui pour définir des éthiques de l'adhésion ou des éthiques du refus tout comme il y a un savoir dire oui il y a un savoir dire non ou montrer comment d'autres situations existent au contraire de savoir comme y invite Célane à ne pas séparer le nom du oui pour illustrer ces éthiques qui peuvent trouver leur origine ou leur expression dans des postures énonciatives on pourrait multiplier les exemples historiques ou littéraires pris à la réalité ou à la fiction on montrerait celles et ceux qui ont eu le courage de dire oui de s'engager et on les opposerait à celles et ceux qui ont eu le courage de dire non et de se dégager troisième remarque introductive mais être contre est-ce dire non seulement s'opposer être contre est-ce nier contredire est-ce nier ce n'est pas ce que nous apprend le sophiste de Platon où le philosophe nous enseigne à prendre au sérieux l'avènement du non dans la vie humaine puisqu'il attire notre attention sur la difficulté à comprendre notre faculté à dire ce qui n'est pas je cite le sophiste 236 E1-3 le fait qu'on peut dire quelque chose et que cette chose ne soit pas vraie est toujours source de perplexité dans le passé comme aujourd'hui comme vous le voyez les fake news ne sont peut-être new un nouvel qu'en vertu de leur extension et de la modalité qui fait que peut-être ici encore le médium c'est le message et le message c'est le médium mais Platon nous avait averti cette manière de dire qu'une chose n'est pas vraie c'est-à-dire cette manière qu'on a cette capacité plutôt qu'on a à la fois de dire quelque chose et de dire qu'une chose n'est pas vraie ou de dire une chose qui n'est pas vraie et bien voilà qui est susceptible d'attirer l'attention du philosophe dans la traque du sophiste et la réflexion sur le non-être qu'elle engage Platon nous invite à faire une distinction de première importance pour notre propre enquête et je peux dire que c'est cette formule du sophiste qui a inspiré ce cours tout entier être contre puisque dans le sophiste je lis ouc gar enantion otan apophasis legetain semainain sun koro semata tosouton demonon oti ton alon timenuei to me kaito ou protitemena ton epionton onomaton malon de ton pragmaton peri at an keetai ta epiftengomena usterone tes apophaseos onomatta traduction c'est la traduction de Nestor Cordero qui est un des grands spécialistes du sophiste or il ne faut pas donner notre accord lorsque l'on dit que négation négation signifie contraire enantion se distingue d'apophasis admettons seulement que nom ou ne pas placé devant les noms qui les suivent indique quelque chose de différent de ces noms ou davantage différent des choses en fonction desquelles ont été établis les noms émis après la négation entendons que pour Platon la négation d'un prédicat signale que le sujet grammatical du discours est différent hétéron des propriétés que lui attribue ce prédicat la différence ne s'identifie pas avec l'opposition entre des contraires comment entendre cette distinction le mouvement sophistique s'était opposé à l'assimilation d'être et de vérité donc cette assimilation existait bien vers le milieu du cinquième siècle mais sa critique était générale pour les sophistes il n'y a pas d'assimilation entre les deux notions tout simplement parce que l'être est remplacé par le paraître et le fondement du paraître c'est la sensation à chacun sa sensation à chacun sa vérité une position si radicale fut à l'origine comme l'on le sait d'une réaction radicale elle aussi comme celle d'Antistène l'un des premiers disciples de Socrate qui niait la possibilité du mensonge car tout ce qu'on dit au sens fort du verbe dire exprimé en grec par l'énagne est vrai je cite Antistène chez Proclus celui qui parle dit quelque chose ti l'égai ti et celui qui dit quelque chose l'égai ti dit ce qui étonne donc celui qui dit ce qui est dit dit la vérité l'expression le non-être ou ce qui n'est pas n'a pas pour Antistène de sens par conséquent tout discours qui prétendait dire ce qui n'est pas est impossible c'est là le problème posé par le non-être Platon décide de s'occuper de cette question et d'entreprendre un véritable combat à la fois contre les relativistes qui revendiquent la réalité des apparences au détriment de la réalité de l'être et contre les absolutistes qui assimilent l'être à la vérité et qui ne donnent qu'un sens absolu à la notion d'être et on peut dire tout simplement que le sophiste est le champ de bataille choisi par Platon je saute un développement sur le sophiste en précisant simplement la chose suivante que le désir qu'avoue Platon de définir la tâche du sophiste n'est certes pas dans le sophiste inédite car dans de nombreux dialogues Platon s'était déjà occupé de la question et d'ailleurs il en fait autant au début du sophiste mais la nouveauté du sophiste c'est de relever un véritable défi Platon arrive à la conclusion qu'une définition approfondie de l'activité sophistique suppose la mise en question de la philosophie de Parménide le dialogue devint ainsi un dialogue sur l'être ainsi qu'il est souligné par son sous-titre Peri tuontos qu'il ait été placé par Platon ou par ses éditeurs anciens car c'est le philosophe de l'être Parménide qui aurait fourni aux sophistes des raisons véritables pour justifier leur métier la thèse est surprenante mais Platon donc dans le sophiste veut faire d'une pierre deux coups une fois établie l'alliance entre Parménide et la sophistique la critique de l'une aura des conséquences néfastes sur l'autre le chemin suivi par Platon prendra l'affaire est bien connue et Jean-Luc Nancy qui avait consacré des pages fameuses comme point de départ une nouvelle définition du sophiste le sophiste 236 BC est un faussaire un illusionniste un fabricant d'images il produit des images qui sont des imitations des modèles mais cette certitude est lourde de conséquences car dans le domaine de la philosophie il faut bien justifier l'existence des notions et la justification de la notion d'image questionne les fondements même de la conception de l'être telle qu'elle est admise comme un fait accompli pour la philosophie en effet si l'être est assimilé à la vérité et n'admet pas sa négation qui en serait le non-être quelle sorte de réalité pourrait correspondre à l'image elle est la copie d'un modèle mais c'est le modèle qui existe c'est lui qui est vrai l'image serait donc non-vraie elle serait fausse et en tant qu'elle ne possède pas l'être du modèle elle relève du non-être s'il en est ainsi le sophiste ne peut pas être considéré comme un faussaire fabricant d'images car les images n'existent pas c'est l'application littérale des axiomes de Parménide qui selon Platon conduit à cette conclusion d'une manière tout à fait inattendue paradoxale la philosophie de Parménide viendrait innocenter l'activité des sophistes qui ne serait pas différente de celle des philosophes Platon commence par accepter cette ressemblance mais il veut aller au-delà des apparences car cette terre de famille qu'il y a entre le sophiste et le philosophe cache une opposition radicale la même qui sépare le chien du loup liée eux aussi par une forte ressemblance et pour confirmer son jugement négatif par rapport à la sophistique Platon entreprend une véritable déconstruction non seulement de la philosophie de Parménide mais surtout d'une certaine conception de l'être ce qui le conduira à la découverte de l'autre de l'être et c'est cette analyse qui va le conduire à distinguer le non-être du contraire c'est cet objet que je me suis fixé en m'interrogeant sur la formule être contre quelle est l'existence du contraire quelle est l'existence de la contradiction que pensent les philosophes quand ils pensent la contradiction dans le chemin qui mène du non-être à l'autre la découverte principale de Platon concerne sans aucun doute l'autre la forme de taux hétérone que l'on peut traduire aussi par la différence et même peut-être par l'altérité et notamment le rôle éminent que Platon lui donne puisqu'elle fait partie des cinq genres principaux consacre un nouveau point de départ pour la philosophie l'être des choses ne peut plus se fonder uniquement sur le caractère ontologique des étances qui sont cela va de soi un qui se justifierait par une sorte d'identité qui rendrait compte de l'essence de chacun des réalités en soi et par soi uniquement identiques à elles-mêmes telles que les formes dans les dialogues précédents n'existent plus être est être en rapport avec et cela suppose l'existence des autres d'autres choses d'autres formes d'autres individus c'est à la fois l'identité et l'altérité qui cohabitent et cela permet de saisir l'être le plus profond d'une chose le non-être donc est l'autre de l'être c'est la thèse du sophiste voici un non-être donc qui est l'autre mais ce que le sophiste nous apprend à distinguer c'est-à-dire le non-être du contraire et à faire de l'autre pardon mais ce que le sophiste nous apprend à distinguer c'est le non-être du contraire et à faire de l'autre une forme d'être qui ne se confond pas avec la dénagation de cela peut-on déduire que nous avons rendu pleine justice au contre au contraire on peut souligner c'est une thèse de Nestor Cordero que Platon a écrit le sophiste pour distinguer hétéron de hook le différent du même n'est pas son contraire mais si c'est le cas comment penser le contraire le contre le contredit tel est l'objectif de cette dernière leçon penser le contredit la contradiction à partir du contre il faut préciser ici et départager les faux amis précisons notre parcours vous avez grâce au bon soin de François Nida sur le site le plan du cours qui vous permettra de suivre mieux le parcours que je vais dessiner conformément à l'intuition qui a guidé nos précédentes analyses nous voudrions prendre au sérieux la signification spatiale de la préposition contre ce sera mon point de départ ensuite je m'attacherai à articuler le dire philosophique du contre et du contraire en interrogeant les figures philosophiques de la contradiction il faut ici préciser si la métaphysique a pu être définie par Kant dans une formule célèbre comme un campfenplatz une place de combat quand la raison se dérègle et si Louis Althusser allait donner corps à cette image en invoquant je le cite non pas de simple déclaration de guerre mais des actes de guerre théoriques qui peuvent revêtir les formes les plus chournoises de la guerre de tranchées avec ses ruses ses détours ses boyaux ses sapes comme les formes les plus ouvertes de la guerre frontale avec ses assauts ses fanfares ses tambours ses échelles ses chars ses faux ses éléphants ses fantassins ses cavaliers ses trompettes ses oriflames ses ralliez-vous à mon panache blanc ses pères gardez-vous à gauche gardez-vous à droite ses poulaillers ambulants et ses mères courage si tout cela est vrai on aurait tort d'assimiler la philosophie à une foire d'empoigne animée par le simple désir de la dispute et l'orgueil des philosophes qui voudraient avoir raison de leurs adversaires plutôt que d'avoir raison la philosophie n'est pas plus le terrain d'un conflit d'idées que le bar où se déroulerait un débat d'opinion le contre dont elle s'autorise elle l'invente en déblayant le terrain sur lequel elle le construit le philosophe qui dit contre qui contredit ce n'est pas l'invité à table qui aime faire naître des débats c'est même plutôt le contraire il aime laisser les débats à la doxa à l'opinion et parfois il veut montrer comme le faisait Socrate que ces débats sont contradictoires parce qu'ils ne portent pas sur la même chose ou parce qu'ils sont guidés par de tout autres soucis que ceux de la vérité parfois au contraire il prend ces débats comme des lieux de pré-formation théorique et il va partir de ces débats pour montrer par exemple que la coupe est mal placée qu'elle ne passe pas au bon endroit et ce travail de la coupe de la délimitation du bornage c'est ce qu'on peut appeler la philosophie critique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui par des esprits aussi raffinés que ceux de Jacques Rancière ou de Giorgio Agamben faire passer le différent la différence là où on ne l'avait pas passé jusque là c'était aussi et de manière magistrale la manière de déconstruire propre à Jacques Derrida s'interroger en philosophe sur être contre c'est donc mener l'enquête sur la contradiction et le contredire c'est tenter si vous l'acceptez d'articuler trois éléments le contre le dire et l'exigence philosophique je tenterai de montrer que la philosophie l'exigence philosophique c'est à plusieurs reprises confondu avec l'exigence d'un dire contre qui soit à la hauteur du vrai ou de l'être je distinguerai ainsi plusieurs configurations théoriques je commencerai par me demander avec Platon comment se déploie sa dialogique son énantiologie avant de montrer comment Aristote a fondé sa logique de la contradiction dans les topiques dans le dé interprétationné et évidemment dans le livre gamma de la métaphysique pour finir avec Hegel on essaiera de rendre raison de la formule si paradoxale si invraisemblable contradictio être régulaveri la contradiction est la règle du vrai non de contradiction falsier non pas du faux c'est une thèse de Yéna Hegel aura inventé un contredit inouï comprendre la contradiction ce n'est pas comprendre comment située au niveau de discours elle permet de saisir l'être mais comment elle se situe au niveau de la logique de l'être lui-même et impose sa diction au langage Platon Aristote Hegel trois figures d'êtres contre en philosophie chez Platon ce sont plutôt les êtres qui se contredisent à la recherche du vrai chez Aristote ce sont plutôt les propositions qui se contredisent elles-mêmes pour faire émerger le vrai et chez Hegel c'est l'être lui-même qui est contradiction homme argument être trois niveaux d'une enquête sur le contre qu'on pourrait aussi décliner comme trois manières d'être logique en philosophie si la logique c'est la manière d'être contre si j'en ai le temps mais vu la rapidité avec laquelle l'horloge passe ou la lenteur avec laquelle j'affronte ce que je dois affronter au regard de l'horloge je dirai quelques mots pour finir de Nietzsche puisque chez Nietzsche le contredit est moins l'affaire de l'être que de la vie avec ses forces et ses réactions en d'autres termes lire les philosophes c'est moins dire ce contre quoi ils se sont dressés que ce qui signifiait pour eux être contre je commence donc comme je l'ai fait pour les précédentes leçons par une réflexion sur la préposition elle-même conformément à votre plan donc être contre premier point l'amphibologie du contre en latin comme en français le mot contre frappe parce que lorsqu'il passe de sa signification strictement spatiale à sa signification logique signification spatiale l'ordinateur est contre le micro signification logique je suis contre les cours à distance et bien quand le terme passe d'une signification spatiale à une signification logique on dirait que sa signification tout bonnement s'inverse on peut penser à Freud qui fut frappé par la brochure du linguiste Abel sur le sens opposé des mots primitifs s'y frappé qui lui consacra en 1900 un article où il suggérait une analogie entre ce fonctionnement du langage et celui de l'inconscient vous me permettrez de citer Freud à propos de Abel et vous verrez pourquoi ce texte de Freud sur Abel a quelque chose à nous dire de la préposition contre donc c'est Abel qui parle dans la langue égyptienne alors la thèse de Abel pardon je la précise c'est qu'il y a des mots dans la langue égyptienne qui signifient une chose et leur contraire si on arrive à dire que le mot contre signifie une chose et son contraire on met évidemment le doigt sur un paradoxe notable je cite Abel donc donc dans la langue égyptienne cette relique unique d'un monde primitif se trouve un certain nombre de mots ayant deux sens dont l'un est exactement le contraire de l'autre qu'on se figure poursuit-il s'il est possible de se la figurer une absurdité aussi flagrante que celle-ci le mot fort signifiant aussi bien fort que faible le mot lumière servant aussi bien à désigner la lumière que l'obscurité un bourgeois de Munich appelant bière la bière tandis qu'un autre emploierait le même terme pour parler de l'eau et on a l'extraordinaire usage auquel les anciens égyptiens habituellement s'adonnaient dans leur langue en présence de ce cas et de beaucoup d'autres cas semblables d'acceptation d'acception antithétique pardon on ne saurait douter que dans une langue au moins il ait existé nombre de mots désignant à la fois une chose et son contraire Abel poursuivait quelque surprenant que cela soit nous nous trouvons là devant un fait auquel avec lequel il faut compter ainsi dans cette langue extraordinaire il n'y a pas seulement des mots voulant dire aussi bien fort que faible ordonner qu'obéir mais encore des mots composites tels que vieux jeune loin près lié séparé dehors dedans lesquels malgré un assemblage de mots comprenant les sens les plus dissemblables ne veulent dire le premier que jeune le second que près le troisième que lié le quatrième que dedans c'est donc vraiment intentionnellement qu'ont été réunis dans ces mots des contradictions quant au concept non pas afin de créer comme cela arrive parfois en chinois un nouveau concept mais simplement afin d'exprimer par ce mot composite le sens d'un seul de ses membres contrastés sens que ce nombre isolé eut à lui seul suffit à fournir pour Abel ce fait de langue ne signifie pas tant s'en faut que la langue égyptienne ait manqué de logique tout au contraire il y voit comme une loi que nous dirions nous modernes nous post-sourciuriens structurale je cite Abel comme on ne pouvait concevoir le concept de force en dehors du contraste avec la faiblesse le mot qui exprimait fort acquitte un ressouvenir simultané de faible concept grâce auquel il avait au début reçu l'existence en réalité ce mot ne désignait vraiment ni fort ni faible mais seulement le rapport entre les deux et la différence qui les avait créés tous deux or l'homme n'a pu acquérir ces notions les plus anciennes et les plus élémentaires que par l'opposition d'un contraire à son contraire et ce n'est que peu à peu qu'il a appris à séparer les deux termes de l'antithèse et à pencher chacun des deux sans le mesurer consciemment à l'autre en d'autres termes la thèse de Abel du linguiste Abel c'est que à l'origine de la langue égyptienne vous aviez un mot composé qu'en français on traduirait par un mot avec un trait d'union qui était le mot fort faible ou dedans dehors et que ce ne serait que dans un deuxième temps et comme analytiquement que ce terme se serait dissocié et aurait donné d'une part fort et d'autre part faible hors notabelle et c'est ce que veut retenir Freud ce sont les racines primitives qui présentent ce double sens antithétique Freud dans son article veut considérer que ce fait de structure appartient à d'autres langues et il veut y assimiler le fonctionnement de l'inconscient j'ajouterais pour ma part qu'on gagnerait beaucoup à distinguer des mots primitifs qui indiquent la contradiction dans leur structure même je prends un exemple qui est très frappant le mot anglais without qui veut dire sans priver d'eux or si on considère ce terme si on considère son étymologie Stéphane Mallarmé y avait été sensible dans les mots anglais on est frappé par le fait que without est constitué d'un adverbe avec d'une préposition avec et d'une autre préposition out qui veut dire sans à l'extérieur et donc without c'est bien avec sans donc on gagnerait me semble-t-il à distinguer ces mots qui dans leur structure même comportent une prédication contradictoire qui va dans les deux sens comme Abel et Freud le soulignaient de mots et de prédication dont la signification au cours de l'histoire s'est inversée parce que ce que ces mots signifiaient c'est d'abord l'intensité j'en prends un exemple bien connu en français le mot terrible le mot terrible a signifié progressivement en français qui est frais qui fait peur puis qui frappe puis formidable puis magnifique je sais pas il portait un chapeau terrible ou cette voiture est terrible et il en va de même on le sait depuis un chanteur qui a disparu de la circulation avec l'anglais bad puisque bad signifie successivement mauvais méchant et puis attirant ou comme on dirait en français méchamment joli or on peut supposer que contre le mot contre relève d'une telle logique car contre exprime d'abord un mouvement vert par apposition à un mouvement de sens inverse ou à une résistance c'est donc son sens local contre exprime le contact étroit ou le choc au terme d'un déplacement j'ai mis l'ordinateur contre le micro il a serré son meilleur ami contre son coeur ou les vagues se brisent contre les rochers donc contre c'est bien un mouvement qui va vers et qui se heurte qui touche une résistance ou un mouvement inverse le français d'ailleurs connaît la formule tout contre dans laquelle tout renforce la valeur cinétique de contre les verbes les plus fréquents qui précèdent contre marquent sa valeur dynamique comme quand vous dites s'appuyer contre ou se blottir contre se briser contre se cogner contre se coller contre se heurter lancer contre plaquer pousser presser redire se retourner contre se serrer contre dans le même ordre d'idée contre peut exprimer qu'un mouvement est en sens inverse d'un premier mouvement comme dans la formule il nage contre le courant ou il nage à contre-courant mais à côté de ce sens local qui signifie donc une adhésion une pression un mouvement par lequel je sers quelque chose il est très surprenant et vous connaissez toutes et tous cette seconde signification de contre contre exprime l'opposition donc contre exprime la position intime mais aussi l'opposition c'est ce qui a fait j'imagine que vous attendiez que j'y fisse référence référence c'est ce qui a donné lieu à cette mauvaise blague de je crois Sacha Guitry ou de Bernard Shaw je suis contre contre les femmes tout contre donc contre opposition tout contre position en effet contre peut exprimer une relation d'hostilité de lutte suivie d'un nom propre ou d'un pronom le plus souvent contre exprime alors l'idée d'hostilité ou de menace conjointement avec le verbe le syntagme verbal ou le substantif qui précède il proteste contre le projet et dans ce cas là l'idée d'hostilité ou de menace est parfois exprimée par le groupe propositionnel alors que le verbe ou le substantif qui précède exprime l'idée de résistance par exemple protéger contre le vaccin protège contre l'épidémie on a aussi des formules bien connues comme le vaccin contre le covid ou son combat contre le français connaît ici d'ailleurs plusieurs locutions contre vents et marées envers et contre envers et contre tous etc d'ailleurs dans cette seconde signification contre peut être employé de manière absolue comme quand on dit il a exposé toutes les raisons contre on le trouve aussi dans des emplois substantifs le pour et le contre l'ensemble des raisons des arguments favorables ou défavorables dans les constructions syntagmatiques le plus souvent les verbes ou les substantifs qui précèdent contre expriment l'attaque l'hostilité ou l'argumentation par exemple comme s'acharner contre se battre contre s'emporter contre ou alors on peut avoir des substantifs un attentat contre une colère contre etc mais il est frappant et peut-être que Hegel eut aimé cette forme de dialectique que contre peut aussi marquer l'échange le rapport de deux grandeurs il a échangé un sac de billes contre un cours de philo il a parié à 10 contre 1 il est donc remarquable et je crois que vous voyez où je veux en venir qu'une même préposition puisse signifier tout à la fois la proximité la plus grande il l'a serré contre son cœur le rapprochement d'une part l'opposition la plus grande et l'éloignement l'hostilité d'autre part l'assaut a été mené contre l'ennemi etc et enfin la réciprocité dans l'échange il a échangé un sac de billes contre un cours de philosophie être contre donc c'est à la fois se serrer s'opposer et échanger il est digne d'intérêt de souligner qu'il en allait de même en latin ou contra signifié tout uniment en face au rebours quod totum contraes ce qui est tout le contraire ou comme dans non sed contra mais au contraire en face 2 et en sens contraire un linguiste auquel je veux rendre hommage ici Benjamin Fagar a eu l'idée d'étudier l'évolution de la sémantique des prépositions dans les langues romanes et avancer de manière suggestive une évolution qui irait de la spatialisation à la grammaticalisation les prépositions spatiales auraient eu ainsi tendance à devenir plus abstraites pour évoquer et exprimer l'espace des opérations de pensée une fois établie l'équivalence ou plutôt les équivalences entre contre et des déterminations spatiales et intellectuelles je voudrais dans un second temps de cette première partie m'intéresser à des modalités de dire contre dire contre ou cicéron et la controverse en effet Françoise déborde dans un article que vous avez indiqué dans votre bibliographie a étudié quelques emplois du terme controversia dans la rhétorique latine les textes rhétorique latin depuis la rhétorique aerenius jusqu'au traité tardif emploient souvent en effet le terme controversia si à partir de la fin de la république ce terme tend à se spécialiser dans la désignation d'un exercice scolaire de déclamation déclamer une controverse il n'en a pas eu auparavant il n'en a pas moins eu auparavant il a conservé partiellement une gamme d'emplois assez étendus correspondant au sens fondamental de antagonisme ou de controverse on veut ici attirer l'attention sur un point d'histoire de la rhétorique car et c'est ici Françoise déborde qui le souligne dans les travaux modernes dit-elle mais déjà dans les réflexions anciennes on a on a eu tendance pardon à définir la rhétorique surtout en ce qu'elle se souciait plus du dire que du dit en ce qu'elle s'attachait plus au sens de la relation du dire avec l'auditoire qu'à la relation du discours avec ce dont il parle mais disait-elle il faut prendre en compte une troisième relation celle celle qu'entretienne les deux discours antithétiques qui doivent l'un comme l'autre soutenir une thèse tout en détruisant la thèse adverse à savoir quel est donc le sens du contre dans la controverse rhétorique quand deux discours sont mis l'un contre l'autre or c'est à cette opposition des deux parties en présence qui est associée dans la tradition le terme controversia avec des nuances qui correspondent aux différentes formes de contradictions que la rhétorique a pu ou a voulu admettre on peut ainsi opposer et vous l'avez dans vos notes deux sens du mot controverse dans la tradition rhétorique et je voudrais les opposer si je veux les opposer c'est essentiellement parce que vous allez voir que les ces deux sens indiquent quelque chose de l'évolution des relations entre rhétorique et philosophie en effet Cicéron dans le Brutus indique l'histoire du terme controverse dans la rhétorique juridique je cite Brutus en effet le goût de l'éloquence ne n'est pas ordinairement parmi ceux qui font de la république qui font la guerre ou que la domination des rois embarrasse de ses entraves amie de la paix et compagne du loisir elle est en quelque sorte l'élève d'un état déjà bien constitué et Cicéron précise Aristote rapporte qu'après la destruction des tyrans de Sicile les particuliers portèrent leurs réclamations devant les tribunaux pour obtenir les réparations des dommages soufferts depuis si longtemps ce peuple montrant alors un esprit fin et progressif Corax et Tisias tous deux Siciliens rédigèrent pour la première fois les préceptes de l'art avant eux on n'observait ni règles ni méthodes mais on parlait avec soin et la plupart lisaient leurs discours Aristote ajoute que les premières discussions sur des choses importantes celles que l'on appelle aujourd'hui les lieux communs furent préparées et rédigées par Protagoras Gorgias fit de même écrivant sur différents sujets des traités consacrés à la louange et au blâme car il pensait que le principal mérite de l'orateur était d'en oublir un sujet par ses éloges puis de le rabaisser par ses critiques en résumé on pourrait dire que chacun des termes de la rhétorique tel qu'elle est donc née en Sicile lors de conflits juridiques chacun des termes donc peut désigner un peu lâchement l'ensemble du processus judiciaire mais que dans l'ensemble dans la tradition causa représente plus proprement le point de vue de l'une des deux parties controversia l'opposition des deux parties et dis queptatio le point de vue de celui qui doit trancher en face des institutions et pour y répondre est née selon la reconstitution proposée par Cicéron l'aptitude au duel discursif qui a donné lieu à la réglementation rhétorique dans un deuxième temps et je suis ici toujours Françoise Borde à la suite du passage sur Corax et Thirésias et Thirésias pardon Cicéron évoque les antilogies de Protagoras les éloges et les blâmes de Gorgias les tétralogies d'Antiphon pour lui cela revient à dire que l'origine mais aussi les premiers temps de la rhétorique sont dominés par la contradiction à un discours c'est-à-dire qu'on oppose des discours les uns aux autres de là à dire que toute contradiction relève de la rhétorique lui appartient il n'y a qu'un pas car pardonnez-moi Cicéron franchit dans le De Oratoré de 5 tout ce qui peut donner lieu à mise en jugement parmi les hommes l'orateur doit être capable de bien en parler puisque c'est de cela qu'il fait profession ou alors il doit abandonner le nom d'élogance omnia quaecum in hominum disceptationem cadere possunt bénes sunt eidicenda quiox et possé profiretour autelocentiae nomen reliquendum est le terme controversia la controverse peut-elle ou le terme peut-il être étendu à tous les cas sortir du cadre des tribunaux et du règlement de la rhétorique pour s'appliquer à tous les cas oui et non oui il y a bien une tentative de Cicéron en ce sens on vient de le voir non car finalement et ce point évidemment est essentiel la valeur trop concrète du terme controversia du contredit en controverse l'exclut de la spéculation philosophique à un premier niveau dans la traduction du couple grec thésis hypothésis on trouve assez souvent le terme controversia pour hypothésis dans ce cas où hypothésis la question particulière est le domaine propre à la rhétorique controversia peut-être senti comme le très commun qui départage le domaine le système d'Aristote largement adopté par toute la rhétorique antique énumère et divise bien en deux classes chacun des genres de discours propres à la rhétorique accusation de défense pour le judiciaire persuasion dissuasion pour la délibération éloge blâme pour l'épidictique or en effet dans ces trois cas on peut retrouver du moins théoriquement la situation de controverse entre les deux parties omnem skiwilem orationem in orum altento genere versari out definita controversia certis temporibus acreis Cicéron fait donc du terme controversia le terme unificateur qui d'une certaine manière couvre tout processus contradictoire on sait que la différence entre thésis et hypothésis est une pomme de discorde entre philosophe et rhétor car si les philosophes veulent bien traiter la question particulière et la laisser la question particulière au réteur ils veulent se garder la question générale au réteur la question faut-il punir au reste au philosophe la question faut-il punir les matricides Hermard Gorace avait revendiqué l'une et l'autre pour le réteur et Cicéron le rappelle au début de son dé inventionné en 1.8 il reste pourtant une différence dans la finalité du débat s'agit-il d'aboutir à un résultat d'agir par la parole c'est-à-dire d'obtenir de l'auditoire une décision qui aura des répercussions sur la réalité ou s'agit-il d'opposer le pour et le contre pour chercher le vrai ou le vraisemblable sans que cela ait des répercussions immédiates pour le réel de ce point de vue et chez Cicéron lui-même controversia semble trop marqué par l'usage des tribunaux pour désigner la spéculation théorique on y sent trop encore cet antagonisme irréconciliable à deux doigts de la bagarre de ce que j'appelais tout à l'heure la foire d'Emporegne et mener pour la défense d'intérêts subalterne si le terme peut à la rigueur par réduction à un trait essentiel désigner un processus général de contradiction dès lors que l'on parle plus précisément d'un débat non sanctionné dans le réel mais ayant de fortes implications théoriques controversia va s'effacer dans la tradition et chez Cicéron pour commencer au profit de disputatio l'opposition de controversia et de disputatio ne se réduit pas cependant à une question de vocabulaire spécialisée elle signifie et je cite ici encore Françoise Borde des Borde elle signifie deux façons d'évaluer la contradiction la rhétorique méprise ou affecte de mépriser la disputatio qui couperait les chevaux en quatre sans aboutir à du concret alors que le philosophe lui condamne la controversia dans laquelle une des deux parties soutient forcément une thèse fausse dans un but intéressé c'est le texte que vous avez dans votre anthologie texte du Deoréatoré qui rappelle de loin les positions qui rappellent fortement pardonnez-moi les positions platoniciennes quand il s'agit justement de condamner la facilité avec laquelle les orateurs retournent leur veste pour moi j'ai soin que mon client m'instruise lui-même de sa cause je lui parle sans témoin pour qu'il puisse s'expliquer plus librement je plaide la cause de sa partie adverse afin de le forcer à plaider la sienne et à me communiquer toutes ses idées lorsqu'il s'est retiré je me charge de trois rôles différents et avec la plus rigoureuse impartialité je me mets successivement à la place du défenseur de la partie adverse du juge s'il se présente quelques moyens favorables aux intérêts de mon client je m'y arrête et m'en emparte j'écarte au contraire et je rejette tout ce qui serait plus nuisible qu'utile ainsi je ne plaide jamais une affaire qu'après l'avoir préalablement médité beaucoup d'orateurs se reposant sur leur génie font ces deux choses à la fois mais assurément ils parleraient un peu mieux s'ils prenaient un temps pour réfléchir sur leur cause un autre temps pour la plaider peut-on alors considérer que l'histoire de la philosophie est l'histoire de ses controverses cette tendance est actuellement assez bien représentée dans l'histoire de la philosophie pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir ici et je dois tout simplement me contenter de vous donner le plan du troisième moment de cette partie je voulais essayer de montrer comment la philosophie est aujourd'hui saisie par les controverses elle le fait elle l'a fait ce tournant cette espèce de controversial turn si vous voulez qui est un des avatars me semble-t-il de linguistic turn sur la lancée qui a saisi d'autres secteurs de la vie intellectuelle puisque à la fois l'histoire des sciences a été renouvelée par les controverses scientifiques par l'étude des controverses scientifiques pardon l'histoire religieuse a été largement renouvelée rénovée par l'étude des disputes religieuses j'ai indiqué dans votre reader le beau collectif dirigé par Alain Le Boulueck la controverse religieuse et ses formes il en va de même des querelles littéraires qui ont renouvelé d'une certaine manière l'histoire littéraire et donc on pourrait montrer comment à la suite du renouvellement des sciences par les controverses scientifiques du renouvellement de l'histoire religieuse par les disputes religieuses et du renouvellement de l'histoire littéraire par les querelles littéraires on pourrait montrer comment précisément l'histoire de la philosophie a été renouvelée par les controverses philosophiques le philosophe qu'il faudrait citer ici est le grand Marcelo Daskal d'abord spécialiste de Leibniz puis spécialiste de ce qu'il a appelé lui-même the tradition of controversy la tradition de la controverse et j'ai indiqué dans vos notes un ensemble de volumes individuels ou collectifs qui tournent autour de cette puissante question mais c'est moins autour de la controverse et de son histoire que je voudrais consacrer le quart d'heure qu'il nous reste à cette question-là qu'il y a une question qui me paraît plus centrale et que j'ai quelque honte à ne pas avoir abordé plus vite dans ce cours c'est la question de la contradiction à savoir le dit du contre et ce que j'aimerais montrer en leur consacrant cinq minutes chacun mais vous avez les textes dans vos notes c'est que Platon Aristote et Hegel trois grands penseurs de la contradiction ne pensent pas la contradiction de la même façon non seulement parce que l'opération qu'il vise derrière ce terme n'est pas exactement la même mais d'abord et surtout parce que ce ne sont pas les mêmes termes qui se contredisent je commence donc très rapidement par Platon il est rare que l'on veuille faire de Platon un penseur de la contradiction puisque on réserve la plupart du temps ce privilège à son disciple Aristote qui aurait inventé c'est la formule consacrée le principe de contradiction mais il y a évidemment dans la dialogistique platonicienne et dans la dialogistique socratique ou dans la dialogistique socratique et la dialogistique platonicienne une réflexion qui n'est pas seulement comme l'aurait dit Robert Blanchet implicite mais bien explicite de la contradiction juste voulu je l'annonce l'indiquer de plusieurs manières d'abord en indiquant avec vous je prends le plan qui est le vôtre d'abord en indiquant avec vous les lieux et les manières donc dans le Carmide dans l'Alcibiade dans le Charmide pardon dans l'Alcibiade dans l'Ipias majeur et mineur dans le Tifron dans le Lachès et dans Lyon mais aussi dans le Protagoras et le Gorgias j'aurais voulu montrer comment Platon réfute mais plus encore j'eusse aimé analyser un passage explicite de l'apologie de Socrate dans lequel passage dans lequel Socrate est mis face à une contradiction je le cite il a l'air en effet d'essayer de composer une énigme Socrate le sage se rendra-t-il compte que je m'amuse et que je me contredit ou vais-je le tromper ainsi que les autres auditeurs car il me semble qu'il se contredit lui-même dans son accusation un peu comme s'il disait Socrate est coupable de ne pas croire au Dieu bien qu'il croie au Dieu tout cela est une plaisanterie et plus loin toujours dans l'apologie c'est Socrate qui parle ici par conséquent si je crois au démon comme tu le dis et si les démons sont des dieux j'ai raison de dire que tu parles par énigme et que tu plaisantes lorsque tu affirmes que bien que je ne crois pas au Dieu je crois de nouveau au Dieu puisque je crois au démon de la même manière dans le tidème Socrate démonte un raisonnement en indiquant de manière tout à fait explicite que c'est de contradiction qu'il s'agit je cite et quoi que Tésip te semble-t-il possible de dire faux oui par Zeus dit-il sinon c'est que je suis fou et ce en disant la chose sur quoi porte le discours ou en ne la disant pas en la disant donc si on la dit on ne dit parmi les choses qui sont que celle la même dont on parle évidemment dit que Tésip mais cette chose qui est et que l'on dit pardon qui est que l'on dit est une parmi les choses qui sont indépendamment des autres tout à fait donc celui qui l'a dit dit une chose qui est oui mais alors celui qui dit une chose qui est et les choses qui sont dit vrai de telle sorte que Dionosidor s'il dit les choses qui sont dit vrai et ne dit rien de faux contre toi oui dit-il mais Euthidem répondit Césip celui qui dit des choses ne dit pas les choses qui sont alors Euthidem mais les choses qui ne sont pas n'est-il pas vrai qu'elles n'existent pas elles n'existent pas n'est-il donc pas vrai que nulle part n'existent les choses du moins qui ne sont pas nulle part est-il possible que quelqu'un agisse en quelque façon sur ces choses les choses qui ne sont pas de telle sorte qu'un individu quel qu'il soit produit ces choses qui sont nulle part il me semble que non dit Césip et quoi lorsque les orateurs parlent devant les peuples n'agissent-ils pas ainsi certes ils agissent si donc ils agissent ils produisent quelque chose oui donc parler c'est à la fois agir et produire il fut d'accord donc personne ne dit les choses qui ne sont pas car on produirait déjà quelque chose or toi tu as reconnu qu'une chose qui n'est pas il n'est possible à personne de la produire de sorte que d'après ce que tu dis personne ne dit des choses fausses et si Dionysidore parle il parle des choses fraies et des choses qui sont oui par Zeus cet idem dit Césip mais les choses qui sont il les dit d'une certaine façon mais non pas comme elles sont vraiment alors il faudrait commenter très largement évidemment ces textes tout à fait magnifiques et qui montrent contre l'opinion courante que si Aristote a bien inventé le principe de contradiction comme principe il est tout à fait faux de soutenir que la pensée de la contradiction est absente de l'oeuvre platonicienne tout au contraire j'ai essayé de le montrer et j'ai juste aimé vous montrer d'ailleurs les termes que Socrate et Platon emploient pour indiquer ce qu'il en est de la contradiction de l'énantologie à l'antilogie qui sont au coeur de ces raisonnements dans un troisième temps je me serai consacré à Aristote puisque Aristote est sans doute le premier à définir le contredit la contradiction comme l'opposition d'une affirmation et d'une négation l'affirmation dit quelque chose de quelque chose et la négation nie quelque chose de quelque chose et c'est à suivre cette thèse aristotélicienne de la contradiction à essayer d'en montrer la cohérence et les difficultés à la suite par exemple des travaux de Francis Wolff et d'autres experts que j'eusse aimé comprendre la manière dont on peut dire qu'Aristote est bien celui qui a le premier énoncé le principe de la non-contradiction il est impossible dit l'Aristote de la métaphysique que la même chose appartienne et n'appartienne pas à la fois à la même chose et sous le même rapport alors cette cette thèse historiographique selon laquelle Aristote est le fondateur du principe de contradiction il lui fallut la suivre la reconstruire et montrer comment elle se déploie comment elle s'articule dans plusieurs textes de fait cette 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 formulation on la retrouve à la fois dans les catégories dans les topiques dans le péri-herménéas le déinterprétation mais aussi et surtout dans le livre Gamma de la métaphysique où la formule reçoit non pas une ni deux ni trois mais quatre formulations et c'est à ces différentes formulations que Jusseme me consacrait chez Platon ce sont des individus qui se contredisent entre eux parfois ils se contredisent eux-mêmes et on peut dire que l'ironie socratique vise la plupart du temps à faire émerger ces contradictions internes et d'autres fois ils se contredisent les uns les autres la contradiction relève donc d'un usage contradictoire de la parole chez Aristote et c'est bien pour cela qu'il faut parler de principe la contradiction n'est pas tant dans les hommes qui emploient à tort et à travers le langage la contradiction est resituée à l'intérieur même du logos et la question est de comprendre comment ce qui est dit logiquement du principe de contradiction dans Gamma le livre Gamma de la métaphysique que je vous montre ici donc à mon propos eût été de montrer comment on trouve des formulations à la fois dans les catégories d'interprétation et au livre Gamma de la métaphysique la question est de savoir donc disais-je comment la signification logique du principe de contradiction dans la métaphysique Gamma a une signification une portée ontologique on serait ainsi passé d'une contradiction qui est située entre les sujets qui parlent qui passe entre les sujets qui parlent qui parfois les divise eux-mêmes à une contradiction qui porte sur les arguments et les propositions c'est en d'autres termes l'invention du lien entre dialectique et syllogistique et l'invention d'une signification métaphysique de ce lien la boucle se serait bouclée avec l'analyse hegelienne de la contradiction telle qu'on la trouve dans la science de la logique le volume que je vous montre dans le tome 2 dans la fin de la logique objective puisque vous le savez sans doute la thèse hegelienne cette thèse qui semble une thèse si paradoxale c'est que la contradiction n'existe pas seulement dans la réflexion extérieure sur les choses mais dans les choses elles-mêmes et c'est de cela que j'eusse aimé vous entretenir dans un dernier temps je résume ce dernier temps hegel vous le savez vous l'avez sans doute lu proclame que sa philosophie est fondée sur la contradiction toute chose est en soi-même contradictoire écrit-il dans sa logique et dès 1801 dans la série des thèses présentées pour la défense publique de son habilitation à IENA on pouvait lire en tête cet énoncé provoquant donc j'ai déjà évoqué la lettre contradiction est régula verie non contradictio falsi ce n'est certes pas dire ce n'est certes pas soutenir que hegel n'applique pas le principe aristotélicien de contradiction dans sa philosophie il serait absurde de soutenir une telle thèse de fait la contradiction n'est pas chez hegel une thèse qui porte sur les énoncés mais une thèse qui porte tout au contraire sur les choses elles-mêmes si ce n'était pas le cas on voit mal par exemple comment hegel pourrait dire de la critique de la raison pratique je cite qu'elle est un nid de contradiction hegel sait bien que des énoncés peuvent se contredire non comprendre en quoi pour hegel la contradiction est une loi de l'être lui-même et relève de la logique de l'être et non pas de la logique de l'entendement consisterait à articuler une réflexion sur la dialectique à une réflexion sur la contradiction je vais très vite car ce que Jussemmi montrait c'est pour l'essentiel essayer de comprendre comment au sein du processus dialectique se comporte la contradiction de quoi elle vit et loin de supposer le rejet du principe de non-contradiction le processus dialectique est au contraire entièrement et visiblement appuyé sur la contradiction c'est précisément parce que le contradictoire lui apparaît impossible et que d'autre part une chose imparfaite à l'état isolé lui semble contradictoire que Hegel envisage toute chose comme étant en rapport avec d'autres choses à savoir avec son contraire et avec leur commune synthèse et qu'il bâtit tout son système c'est ce qui nous aurait conduit à essayer de comprendre la formule qu'on trouve dans la logique mais aussi dans l'encyclopédie la contradiction n'existe pas seulement dans une réflexion extérieure mais dans les choses elles-mêmes ce qui est dire qu'il faut comprendre l'axiome de contradiction selon plusieurs sens d'abord premier sens l'axiome énonçant que la contradiction est la loi des choses veut d'abord dire et c'est le plus simple le sens le plus simple qu'une essence ne peut être réalisée si son contraire logique ne l'est pas pour son compte il s'agit là donc de la réalisation de deux nonnés qui se contredisent mais il ne s'agit pas de leur identification formelle c'était analysé le deuxième sens de l'axiome tout est contradictoire ce deuxième sens qui se grève sur le premier le terme de contradiction Widerjprour évoque en effet l'idée de conflit comment comprendre et cette thèse on va la retrouver évidemment chez les Hegeliens de droit comme chez les Hegeliens de gauche comment comprendre chez Hegel le sens du conflit partout où la chose s'y prête Hegel tend à considérer deux contraires comme se trouvant nécessairement en lutte avec l'autre la conception hegelienne de la contradiction est une conception non seulement dialectique mais au sens logique mais dynamique troisième sens à donner à cet axiome l'axiome l'expression pardon la contradiction dans les choses sert chez Hegel à exprimer une idée plus générale que les deux idées qui viennent d'être exposées et qui sous un certain angle les englobe l'expression être contradictoire désigne le fait général pour une chose d'être par essence dans son être même relative à une autre à quelque titre que ce soit qu'il s'agisse pour elle de dépendance à l'égard d'une autre ou de tendance à en produire ou à en susciter une autre ou de tendance à devenir autre chose la relation constitutive ou plus exactement la relation constitutive réciproque entre deux termes est proprement et vous le liriez plus abondamment dans la science de la logique est proprement dans la série des catégories hegeliennes la catégorie de contradictions et enfin dernier sens de l'axiome qu'il faut rappeler ici c'est que pour hegel je saute parmi mes notes pardon si la contradiction dans les choses signifie chez hegel j'ai essayé de le montrer bien plus que le fait pour les choses de se présenter à l'esprit qui réfléchit des apparences provisoire de contradictions logiques le sens du mot contradictoire qui resterait à examiner est proche de cette dernière idée sans se confondre avec elle car il indique plutôt la raison et aux yeux de hegel une raison bien objective pour laquelle les choses prennent une apparence provisoire de contradictions pour l'esprit qui les cherche cette raison est précisément que par elle-même laisser à elle-même à l'état d'isolement une chose effectivement contradictoire une chose serait effectivement contradictoire et effective je suis obligé de m'en tenir là en proposant cette espèce de schéma régressif si on voulait donc résumer l'expression les choses sont contradictoires chez hegel selon les cas cette expression on peut prendre les sens suivants je les rappelle donc en insistant sur la connexion des idées toute chose à l'état abstrait c'est-à-dire à l'état d'isolement serait logiquement contradictoire ou impossible c'est le quatrième sens c'est pourquoi elle est constitutivement relative à d'autres choses contradictoire c'est le sens 3 et pour commencer elle est relative à un terme contraire qui est par surcroît antagoniste c'est le sens 1 et 2 l'expression les choses surmontent la contradiction comporte donc les significations suivantes toute chose surmonte tout le temps la contradiction logique en étant relation constitutive et toute chose dépasse l'opposition au terme contraire antagoniste par l'apparition soit simultanée soit postérieure du terme synthétique ainsi comme j'ai essayé de le montrer trop rapidement je vous prie encore de m'en excuser le contredit la thèse d'un lien entre l'être et la contradiction chez les philosophes et bien cette thèse ne correspond pas au même dispositif théorique puisque chez Platon la contradiction c'est celle qui oppose des êtres entre eux à la recherche de la vérité on l'a vu à propos de l'apologie de Socrate par exemple tandis que chez Aristote la contradiction affecte les arguments eux-mêmes et c'est ainsi qu'on peut dire que la signification du principe de contradiction est découverte par Aristote à la fois dans les catégories dans le Perrier-Renéa et dans le livre Gamma de la métaphysique où ce principe de contradiction acquiert une dimension proprement métaphysique mais c'est chez Hegel et il faut donc attendre la science de la logique de Hegel pour voir que c'est l'être lui-même et non pas simplement les arguments à son propos qui sont contradictoires en fonction des quatre sens que peut assumer l'axiome que je viens d'énoncer la contradiction et le fait de surmonter la contradiction n'est plus une affaire anthropologique ou psychologique n'est plus une affaire logique elle est bel et bien une affaire ontologique si la contradiction est un des enjeux de la philosophie c'est par cet enjeu me semble-t-il que la philosophie se distingue et doit se distinguer de la compétition ou du bavardage de la doxa qui cherche toujours à avoir raison en contredisant c'est-à-dire en dominant l'autre par le langage la contradiction est une affaire bien plus sérieuse que cela je vous remercie de votre attention et je vous dis à chacune et à chacun à l'année prochaine pour de nouvelles aventures philosophiques et j'espère que nous nous retrouverons dans celui-même où je suis seul à vous parler à bientôt vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada de la BNF Sous-titrage Société Radio-Canada